Allez, on change totalement de sujet. Driss Ghali est avec nous, auteure du livre « Français, ouvrez les yeux ». Merci beaucoup, Driss Ghali, d'être avec nous dans la matinale. Je voulais vous entendre, bonjour déjà, je voulais vous entendre sur cet appel de maires qui ne veulent pas accueillir de migrants en provenance de centres d'accueil d'Île-de-France. Alors, c'est le projet du gouvernement et d'Emmanuel Macron de répartir les migrants à travers tout le territoire et pas uniquement en Île-de-France, à l'approche des Jeux Olympiques. Donc, dans quelques mois, ça démarrera à la fin du mois de juillet. Vous comprenez la colère de ces maires ? Oui, parfaitement. C'est un acte de désespoir, parce que ces gens sont très proches de la population, une population à laquelle on a tout pris. Il y a l'inflation qui lui a pris son pouvoir d'achat, la désindustrialisation lui a pris ses sources de travail dignes, parce qu'en France, il y avait beaucoup d'industries dans les régions, dans les vallées du Jura et autres. On lui a pris sa fierté, parce que tout se passe à Paris, toute l'intelligence, la culture, la politique. Et là, on veut lui prendre son mode de vie, son identité, le fait d'aller, de faire sans mettre entre chez soi le tabac presse et de voir des gens qui, avec qui vous avez grandi, auxquels vous faites confiance. C'est un droit de l'homme qu'on est en train de prendre aux gens en répartissant comme ça, les migrants. Donc je comprends parfaitement cette colère. Quand Emmanuel Macron dit qu'il y a plus de pression migratoire sur notre pays aujourd'hui qu'il y a dix ans, mais on n'est pas submergé, je n'ai jamais utilisé ce mot, on n'est pas dépassé par l'immigration. Il a raison ou tort ? Selon vous ? Il va finir par le rendre dingue, ça c'est certain. Parce que dans la même phrase, il dit une chose et son contraire. Il n'y a pas de submerso, mais il y a beaucoup de pression. En tout cas, on sait qu'un des bilans dramatiques de son mandat, de ses deux mandats, c'est l'augmentation très sensible, enfin ça saute aux yeux, quand on vient à Paris dans les grandes villes françaises, très sensible de l'immigration en France, légal et illégal, peu importe. Il y a un changement complet de peuple. Et là où je lui donne raison, c'est que la pression augmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a des diasporas. Ces diasporas accueillent les migrants, notamment les migrants illégaux. Au fait, le migrant illégal, il suffit, en guillemets, de payer le passeur, de traverser la mer, ce qui est très déficit, je l'admets. Mais une fois qu'il est en Europe, il est déjà en France parce que la diaspora de tel ou tel village du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs, du Sri Lanka ou autre, le ramène là où il veut être amené. Donc dans ce sens, effectivement, la pression ne fait qu'augmenter. – Oui, quand il arrive en France, vous dites qu'il est pris en charge par des personnes qui sont déjà sur place de sa nationalité, de son pays d'origine. – De son village. – De son village. – De son village. – Oui. – Enfin, ça, ça dépend, bien entendu. Mais moi, je connais des cas du village. Et puis maintenant, tout le monde a un téléphone portable avec WhatsApp. On n'est jamais déconnecté des cousins, tout ça, qui ont fait le travail avant, qui sont déjà installés et qui offrent la solidarité. C'est très humain, à la limite. C'est difficilement condamnable. On ne va pas laisser les gens, vous arrivez, il fait moins dix degrés en Italie, vous allez prendre le train qu'on va vous indiquer pour rejoindre votre cousin qui vous attend à Lyon ou ailleurs. – Ça va être un problème européen avec ce qui a été voté à Bruxelles, à savoir la répartition obligatoire des migrants dans toute l'Europe sous peine d'amende si le pays refuse. – Oui, en fait, par une perversion historique, le projet européen est devenu une construction africaine et arabe. On est en train de faire l'union africaine et la ligue arabe en Europe. Parce que je plaisante à peine, je provoque à peine. On est en train, au fait, grâce aux technocrates de Bruxelles et tout le bruit qu'ils font et les leçons qu'ils nous donnent sur l'Europe, Erasmus, tout ça, ils sont en train, au fait, de ramener des gens du Maghreb et de l'Afrique et de les répartir dans toute l'Europe pour changer l'Europe. Ce n'est plus l'Europe des Européens. Alors, ils appellent ça le projet européen. Et on est censé applaudir. Bon, c'est eux les ennemis de l'Europe. Parce que moi, je pensais qu'on faisait l'Europe pour les Européens. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une Europe forteresse avec des lignes, avec des mines antipersonnelles. Mais là, on est évidemment en partie très loin. – Merci beaucoup, Driss Ghali. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre français « Ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré ». Driss Ghali, en direct avec nous.